Je suis Luca Mazel, le directeur artistique de l'Académie Française Grasse, une école où plus ou moins 50 élèves vivent chaque année, pour un cursus de 4 à 5 ans. Depuis 1973 est devenue l'académie, à l'époque s'appelait l'Académie de danse classique Française Grasse. Ce n'est pas juste une académie de danse, mais c'est une académie de vie. Les élèves, non seulement apprennent à danser, mais à vivre. Les élèves arrivent de quatre coins du monde. Je regarde plus ou moins, maintenant je suis à 10 000 élèves par an. On pourrait en recruter entre 8 et 10 par an. On me pose toujours la question, qu'est-ce que tu recherches quand tu cherches un élève ? J'ai répondu 10 000 choses différentes dans ces 11 années que je dirige l'Académie. Il y a quelque chose qui relie tous les élèves, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce que c'est exactement ? Je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être leur envie, leur nécessité de danser. Je suis très attiré par des gens qui ont besoin de cet art pour mieux vivre. Et je trouve que le fait d'être confiné à la maison, d'être rentré chez eux, de voir danser par rapport à nos élèves, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont compris peut-être la chance qu'ils ont. Ils ont appris aussi à se regarder. Chose qu'un danseur ne fait presque jamais. Cette situation les a fait mourir. C'est plus que la technique de ballet. C'est vraiment de devenir votre propre 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 et de trouver qui vous êtes dans ce monde. Je m'appelle Taylor Yanky et je suis un dancer dans l'Académie de la Présence de Grace. C'est mon 4th et mon dernier année. C'est mon dernier année de génération en tant que personne. Toutes les enseignages, ils vous enseignent et vous enseignent comment devenir une personne et une femme, et d'accentuer vos strengths et de développer vos weaknesses. Je pense que c'est ce qu'on a ici à l'Académie. On a six professeurs qui ont eu une très belle carrière tous les six. Michel Rams a été un danseur qui a travaillé avec Balanchine, et il a travaillé avec Kylian. Alors on a quand même deux mondes si proches, mais si loin en même temps, et qui arrivent aujourd'hui à partager avec les élèves son savoir en les inspirant. Je trouve qu'aujourd'hui quand je regarde un petit peu dans le monde, souvent la danse est un peu minimalisée, si on dit en français, à quelque chose d'athlétique seulement. Voilà, alors les aider à trouver aussi de l'art dans tout ce qu'ils font, dans la façon de voir le monde. Dans toute votre carrière, si on pouvait la résumer à un moment, lequel serait ? Et j'ai trouvé que c'était une très belle question qui m'a fait réfléchir. Je pense que ce n'est pas des choses officielles. C'est peut-être le moment passé dans mon bureau avec un élève qui était en difficulté énorme. J'ai eu des élèves qui ont eu des situations très très difficiles. Voir un élève qui est au bord presque du suicide et le voir aujourd'hui danser dans une compagnie, c'est peut-être ça, de dire j'étais au bon moment avec une personne et grâce à mon travail. Et peut-être c'est ça la plus grande fierté que je peux dire, d'avoir contribué à la vie d'un être humain. ... ... ... ... Merci.